Je ne me souviens plus exactement quand Hélène et sa famille ont débarqué ici. Il me revient simplement en tête l'image d'un après-midi baigné par ce soleil blanc et froid, propre à l'hiver. La maîtresse nous avait présenté cette étrangère qui venait d'arriver en ville, avec sa mère et ses deux frères plus âgés, qui sont tous les deux morts quelques semaines plus tard dans un accident d'autobus. Notre nouvelle camarade de classe était une petite fille toute pâle un peu ronde, affublée de grands yeux sombres, de belles dents blanches et de cheveux bouclés, aussi gras que noirs. Peu de temps après son arrivée, elle avait ouvert la tête de mon copain Baptiste en la pressant violemment contre l'arête d'un trottoir pour une histoire de billes. Hélène, moi et pas mal d'autres élèves de l'école avons continué notre parcours scolaire en fréquentant les mêmes établissements. C'était une élève moyenne et une camarade de classe catastrophique. Les professeurs se sont inquiétés pour elle au début. Elle a rencontré souvent la psychologue scolaire pour l'aider à s'intégrer parmi les jeunes gens de son âge. Puis, les chapitres de géométrie passant, les mêmes adultes se sont inquiétés de l'ambiance tendue, parfois sordide, qu'elle instaurait dans le groupe classe par sa seule présence. A cette époque, elle écoutait du death metal ou quelque chose de plus violent encore, dont je ne connaissais même pas le nom. Après nos journées de cours, on faisait parfois le trajet du retour ensemble. Elle nous disait qu'elle collectionnait des cailloux, des coquillages abîmés, de vieilles pièces rouillées, des confettis de plastique colorés, tout un tas d'autres merdes qu'elle récoltait près de la jetée, juste à la sortie de la ville. Une fois, elle m'avait invité chez elle pour admirer ses trésors et boire un verre de jus d'orange. J'ai refusé. Après une brève formule de politesse, elle a regagné ce Porsche de sa maison, sans âme. La démarche assurée met le regard trouble. Puis, les premières soirées de dansante sont arrivées. C'est match de catch où l'on ressort toujours trempé de sueur, soit triomphant avec une belle ceinture dorée autour de la taille, soit les côtes brisées et le cœur en miettes. Il faut impérativement se choisir un personnage avant de s'élancer sur le ring. Le choix parmi les stéréotypes masculins et féminins entre les deux est relativement limité, mais les invités sont priés de choisir rapidement lequel est le leur et ne plus le lâcher jusqu'à la fin de leur vie. Hélène était assez régulièrement conviée le samedi soir. Tout le monde s'accordait à dire qu'elle était bizarre, mais gentille. Et il fallait bien inviter quelqu'un pour que les autres soient plus cool qu'elle. Hélène répondait sporadiquement à ses invitations, mais elle venait parfois, sans masque ni pseudonine. Ces virées nocturnes sont ensuite devenues de simples prétextes pour se droguer et boire énormément d'alcool. La recherche de partenaires sexuels a alors largement supplanté l'activité sociale mimée et les débats d'idées creux. On voyait Hélène arriver une heure ou deux après la vague d'invités qui avaient programmé leur retard pour pouvoir feindre un emploi du temps intéressant. Elle débarquait les mains vides, buvait énormément dans la cuisine, discutant parfois de façon très maladroite avec les rugbymen, et rentrait chez elle, en titubant ou en zigzagant sur son vélo noir, laissant le vent fouetter son visage. Je l'ai vu une fois, de loin, s'arrêter vomir au pied d'un lampadaire. Puis elle s'est redressée, s'est essuyée la bouche, a regardé la lune quelques secondes et a repris sa route. Un jour, Hélène a commencé à s'intéresser aux tatouages, ce moment coïncide avec ses premiers voyages en Europe, je crois. Je venais d'entrer à l'université avec un dernier copain d'enfance, les autres travaillaient pour une compagnie d'assurance ou avaient monté une petite société de service. D'autres encore commençaient leur périple pour devenir des artistes ratés. Elle travaille depuis quelques années déjà comme caissière de nuit dans l'ère d'autoroute de la ville. Elle décrivait cet endroit comme l'aboutissement idiot, du mode de vie idiot, que choisissait de suivre les gens. Je pense malgré tout que c'est au contact des camionneurs qu'elle a commencé à s'intéresser à ses dessins. Avec une de ses premières payes, elle a pris le bus jusqu'à la grande ville d'à côté et est revenue avec son premier tatouage. Tracé d'une grossière sur l'avant-bras, un cimetère ottoman, orné d'un joyau, sur le pommeau, était prêt à être brandi. Après quelques dessins à l'aiguille et au fil imbibé d'encre, Hélène s'était acheté sa propre machine. Elle tatouait les fêtards pendant les soirées, dans un coin de la maison ou du jardin. Un petit groupe, les pupilles dilatées, se pressaient autour de l'opération. Pendant qu'elle dessinait, Hélène laissait le bruit du dermographe et les bases de la musique remplir la conversation que ses clients ont essayé de construire. Non, elle ne répondait jamais à des commandes. Chaque attache coûtait 100 balles, non négociable, à payer avant de connaître le motif qu'on se verrait imprimé sur la peau jusqu'à la fin de sa vie, par cette fille bizarre. Hélène réalisait toujours des sujets inappropriés. Une libellule sur le biceps d'un phocaïde, un AK-47 fusillant un terroriste sur la nuque immaculée d'une jolie petite rousse. Ce genre de trucs. C'est à cette époque qu'Hélène a trouvé une petite amie, une très belle fille de l'école de la magistrature. Hélène s'était tatoué son prénom sur le dos de la main gauche. Marie. Certaines de ses clients lui avaient posé des questions qu'elle éludait toujours. Un soir, Marie était venue la voir, car la rumeur du tatouage a enflé. « C'est pour moi que tu as fait ça ? » « Non. » « Qui est cette Marie alors ? » « Toi. » Long échange de regards. Les filles sont les créatures les plus puissantes de l'univers. Le soir même, elles s'embrassaient et faisaient l'amour. Hélène continuait de boire énormément pendant les soirées où elle tatouait. Toujours sans ramener la moindre bouteille. Elle pliait en deux les billets qu'on lui donnait, les froissait dans la poche arrière de son jean, enfourchait son vélo et repartait. Puis un jour, il y a eu cette histoire avec ce pauvre con. Le mec est arrivé chez la mère d'Hélène le lendemain d'une beuverie, un flingue au poing et une girafe pénis en train de surfer une vague pleine de mousse imprimée sur le pectoral. Il hurlait qu'il allait la buter, elle et sa fille. Justement, la fille en question était derrière lui, sur le perron. La lumière crue du matin dessinait sa silhouette dans l'encadreuse de la porte d'entrée. Elle lui a jeté son vélo dessus après quelques mètres d'élan, traumatisme crânien, multiples fractures, perforations de la plèvre, strike. Ce pauvre con est banquier maintenant, je crois. Heureusement, il porte en permanence son costard mal taillé et sa chemise imbibée de parfums de bonhommes pour garder la considération de ses collègues médiocres. Hélène est partie dans le nord de l'Europe pour continuer ses tatouages. Elle écrit de longues lettres à sa mère toutes les deux semaines. Cette dernière me raconte parfois de minces anecdotes sur elle quand je la croise à la boulangerie le dimanche matin. Et aujourd'hui, elle vient de m'apprendre qu'Hélène est morte. Elle m'a passé un coup de téléphone pour me le dire. Sa fille a formulé trois souilles avant de mourir. Je vais être incinéré et que mes cendres soient mélangées à du terreau qui servira à faire pousser un arbre pour venger celui qui a servi à fabriquer la boîte dans laquelle on va me mettre. Et tatouez-moi les yeux ouverts sur les paupières avant l'incinération. Cette conne veut aussi que je fasse un discours au crématorium. sur les paupières. Sous-titrage FR ?